bonjour à tous voici aujourd'hui une nouvelle vidéo afin de vous faire réaliser une page à partir d'une page blanche comme celle ci j'ai pris du format A4 je vais utiliser une photo de mes loulous et du coup pour préserver un petit peu leur on va dire leur intimité et leur vie d'adolescent je vais vous inquiétez pas je l'enlèverai après mais voilà j'utilise la petite technique du scotch de masquage pour cacher un petit peu leur visage alors la page qui m'a inspiré c'est la page que j'ai publié hier vendredi 2 mars sur ma page facebook et suite au blog up sur les créatives qui était sur le thème des pochoirs voilà donc j'ai pas voulu refaire la même la même page mais reprendre un petit peu le même esprit c'est à dire tout simplement on va faire ensemble une page avec les différentes techniques donc je vais mettre un petit voilà pour vous puissiez bien suivre super donc tout simplement j'ai commencé en utilisant mes pochoirs de chez stampin up et fait un peu briques avec mes doigts éponge et j'ai pris comme combo de couleurs rouge et noir puisque du coup la majorité de mes couleurs sur ma photo c'était celle ci donc on va prendre le rouge hop je tamponne et de manière très aléatoire je vais faire mes petits murs de briques voilà hop voilà léger mais efficace j'ai aussi du coup utiliser des découpes la découpe cette découpe pour pouvoir m'en servir comme pochoir donc tout simplement je vais mettre toujours avec mon petit doigt éponge voilà on va faire pareil sur le bas j'aime bien moi la petite 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 tige qui déborde à éviter de bouger alors voyez voilà après tout simplement je vais utiliser différents tampons pour faire le fond alors j'aime beaucoup c'est celle de tampon la teamless texture parce que du coup je vais pouvoir l'utiliser de manière différente pour faire le contour hop alors voyez je je tamponne de manière très aléatoire voilà parce qu'après ça sera caché on verra pas tout je vais aussi mettre en haut comme ça voilà après on va succéder plus différents tampons toujours dans le même set de tampons pour faire les petites tâches hop voilà je vais changer et je vais prendre le touch of texture où il y a du coup l'ensemble des petites lettres que j'aime bien pareil toujours avec mon ombre rouge voilà donc admettons je vais placer ma photo comme ceci alors je vais utiliser du masking tape dans un premier temps pour placer ma photo hop voilà comme ça ça me donne une petite idée je vais pouvoir aussi rajouter le petit coeur qui est là avec de la mini mousse 3d que je vais placer juste là vous voyez déjà on a fait plusieurs techniques hop là voilà ça c'est des découpes big shot on est d'accord là je vais utiliser celui-ci je vais montrer que mes deux loulous sont ensemble même si des fois ils se chamaillent je vais utiliser alors j'aime aussi beaucoup ce set de tampons là et là cette fois-ci je vais l'ancrer en noir alors comme ça hop je vais soulever la photo un petit peu voilà vous voyez ça fait classe hein donc ça c'est bon je vais venir voilà je veux faire succéder différentes techniques je vais venir prendre de la couleur rouge dans mon encreur pour pouvoir encrer colorier plutôt pardon excusez-moi les fleurs pour s'apporter encore plus de couleurs c'est sympa hop voilà alors je suis toujours aussi contente de voir que le nombre d'abonnés sur ma chaîne youtube augmente n'hésitez pas à en partager n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page facebook du même nom fanny scrap stampin où il y a aussi plein de vidéos avec des lives tous les mercredis matins il y a aussi plein de techniques j'aime beaucoup partager voilà c'est pas mal hein qu'est-ce que vous en pensez c'est chouette hein voilà donc voilà une technique de plus à notre arc on va oups je vous fais bouger excusez-moi on va pouvoir coller le petit le petit moula ensemble avec la petite colle classique il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes puisque du coup elle colle super bien et en plus quand elle sèche elle devient transparente donc ça c'est vraiment tip top voilà on va faire comme ça je vais aussi associer associer différents tampons parce que bah avec des petits tampons texte que je trouve ça pas mal aussi alors là je vais utiliser le simplement à croquer parce que c'est mes petits loulous et si je pouvais je les mangerais hop là je vais mettre légèrement décalé voilà je vais associer aussi un autre texte qu'est-ce que je pourrais mettre tout 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 je vais chercher le petit mot ah oui celui-ci je l'aime beaucoup hop le petit mot fait avec amour oula il a un peu louché mais c'est pas grave j'ai voulu prendre un bloc acrylique un peu trop gros mais c'est pas grave on va essayer de tricher d'ailleurs tiens c'est une bonne idée comment je vais pouvoir tricher à réfléchir donc voilà le haut de ma page est pas mal je vais juste rajouter des petites choses pour donner encore plus de volume dans l'angle en haut hop là vous voyez de manière vraiment très aléatoire j'ai pas vraiment calculé j'aime beaucoup aussi faire cette tâche là hop ah voilà j'aime bien c'est des petites choses c'est des petites touches mais qui apportent allez j'improvise hop voilà une autre petite technique vous savez chez Stampin'Up on a des perforatrices bordures et donc j'ai utilisé une petite bande de perforatrices bordures pour pouvoir ancrer avec mon petit doigt éponge donc j'ai fait tout simplement j'ai placé mon papier comme ça et j'ai ancré avec mon doigt éponge voilà tout simplement rien de plus compliqué j'ai voulu faire un petit rappel oups là vous avez pas du tout voir je suis désolée ah j'ai pas bien cadré c'est pas grave donc j'ai placé mon papier j'ai pris mon petit doigt éponge et j'ai fait comme ça voilà vous avez rien loupé je vais hop rappeler les mêmes couleurs encore comme ça je vais j'aime beaucoup je vais faire un rappel de cette fleur là pour que ça soit bien homogène voilà des petites taches voilà ah ça prend forme vous voyez c'est sympa alors pour finir je vais vous montrer l'astuce pour faire mon petit angle en fait tout simplement j'ai placé mon rond comme ceci j'ai en créé un tout petit peu pour former un arc de cercle comme ça et après du coup je vais prendre ma paire fourronde j'ai pris la paire fourronde j'ai pris n'importe quelle couleur et en fait je vais m'en servir comme pochoir donc je vais venir hop comme ça vraiment de manière très aléatoire ok je vais revenir avec mes petits quadrillages ah non je vais faire d'abord avec mon mon pochoir et mon petit doigt éponge pour faire un petit rappel des petits murs de briques voilà vous voyez vraiment de manière aléatoire je vais reprendre et là je vais venir reprendre tous les tampons que j'ai déjà utilisés pour que ça ait une certaine unité voilà on change on va remettre les autres et je fais tout ça en laissant mon petit cache on peut appeler ça comme ça voilà qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre bon c'est pas mal ah je vais peut-être remettre des petites lettres comme j'avais fait sur le haut que je me trompe pas que je le fasse pas à l'envers même si là c'est pas très grave mais bon vous voyez du coup j'ai mon rond qui reste comme ça alors là j'ai tout simplement j'ai remis mon pochoir mais dans l'inverse vous voyez il y a encore les traces de ce que j'ai fait en bleu voilà j'ai repris mon petit mot fait avec amour mon petit tampon alors là oui je vais le remettre pardon hop et j'en mets un petit peu partout alors même s'il n'y a pas tout le mot c'est pas très très grave voilà c'est sympa mais écoutez on a bien avancé je crois qu'on a même presque fini alors j'espère que ça vous plaît alors vous voyez tous les petits détails je vous les montre je viens de penser que j'ai pas mis je vais peut-être remettre des petits points ça fait un peu trop vous voyez ça fait un peu trop propre si voilà comme ça et comme pour celles qui me connaissent bien pour finir excusez-moi vous rebougez toute création doit se terminer avec des strass alors les strass je vais les mettre vraiment de manière aléatoire alors allez on va le mettre là et le petit dernier on va aller le mettre là-haut voilà alors vous en pensez quoi c'est sympa moi j'aime beaucoup donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu que ça vous a appris différentes techniques donc on a vu le masquage les pochoirs le double tamponnage l'aquarelle on a vu plein de choses d'ailleurs ça me fait penser peut-être que là oui je sais pas si j'aurais dû ou pas mais bon voilà c'est fait j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces à mettre des j'aime à mettre des commentaires à poser toutes vos questions ça serait toujours avec plaisir que j'y répondrai c'est vraiment j'adore vraiment partager ma passion donc j'espère que ça se sent que ça se voit et je vous dis à bye bye ciao et à très bientôt voilà bisous à plus les filles ciao ciao bye bye